Hello rentrée discount, alors là il est 7h30 et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour vous montrer un petit peu comment se passe une journée type d'entraînement pour moi avant les premiers stages de ski. Allez c'est parti. Généralement je me lève toujours vers 7h30, je finis mon petit déjeuner vers 8h et à partir de 8h je me mets à travailler au moins pendant une petite demi-heure avant d'aller au sport. Donc là je vais vous montrer un petit peu mon bureau, où c'est que je travaille et comment je travaille. Donc voilà, là je suis avec Mort, c'est là où habite mes parents, je vous montre un peu la vue, c'est très beau. Donc c'est là que je travaille la semaine. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je suis à l'EDEC Business School, c'est une école de commerce. Donc en fait c'est très simple, je me connecte tous les jours. Alors là ça ne marche pas bien, voilà. Je me connecte en fait, et là j'ai tous mes cours comme ça, et j'avance en fait à mon rythme, quand j'ai envie en fait. Là par exemple je prends la matière, consomme votre marché, hop. Et voilà en fait les séquences elles se déroulent, elles se déroulent et j'appuie en fait et je vois le prof en vidéo. Donc c'est vachement bien fait, et ça me permet en fait de travailler du coup quand j'ai le temps, et tout le temps quoi. Je peux travailler le soir, si je suis en déplacement à l'étranger, je peux travailler alors qu'il y a le décalage horaire. Enfin ça me permet vraiment d'être libre. Donc voilà, là j'ai tous mes cours, et d'ailleurs j'ai des examens en juin. Donc je repense un petit peu à stresser aussi. Donc là c'est parti pour le petit déjeuner. Donc là je vais me faire déjà 3 oeufs au plat, avec de la compote je pense, plus mes BCA, je vais vous montrer. Hop, voilà ça fume bien là, là ça s'envoie. Comme vous pouvez le voir, je suis un très très grand chef cuistot. Donc voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner, bon les oeufs je les ai un peu bâclés, mais c'est pas grave. Après j'ai un petit jus de pomme, 2 barres de céréales, une petite compote et des BCA. Donc les BCA c'est des acides aminés composés de l'eucine en fait, et qui me permettent de maximiser mes séances, que ce soit pour la récup ou pendant la séance. Donc en fait le but sur cette période d'à peu près d'avril à juin, ça va vraiment être de faire de grosses séances de sport. Pour être prêt pour juin, pour les stages et après préparer déjà la saison. Donc voilà, surtout que je tourne au camp en ce moment, entre 7 à 9 séances de sport par semaine, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'ai besoin de vraiment bien manger, etc. Et plus en quantité, enfin en qualité que sur d'autres périodes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai aussi un apport, que ce soit en BCA ou en protéines supplémentaires. Parce que mon corps avec toute la séance de sport, il a besoin de plus manger, aussi de mieux récupérer plus rapidement. Donc voilà, ça y est, je suis parti pour aller à la salle. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Il y a un copain à moi, Arthur qui va venir pour filmer, parce que c'est compliqué, je peux pas filmer et faire les exos en même temps. Mais au moins vous allez voir comment ça se présente. Donc en gros, moi je fais en ce moment, je fais 5 séances de muscu par semaine. Et à peu près 4 séances de vitesse par semaine. Donc tout ce qui est intervalles, en course à pied, etc. Donc voilà, donc là en ce moment, c'est à peu près 9 séances par semaine. Et avec un jour off, en général le dimanche, où c'est bien aussi que je coupe pour récupérer. Donc ça y est, là je viens d'arriver à mon hop gym. Vous allez voir, il est quand même plutôt sympa, c'est au gros du roi. Donc voilà, il est complet, franchement j'ai tout pour faire mes squats, que ce soit haut ou bas du corps. Ça c'est Karim, le propriétaire de la salle. Et là après c'est plus pour le cardio. Là en général j'y vais moins, puisque ça je le fais en extérieur. Donc là je vais commencer. Donc en fait là j'ai des séances à peu près qui durent entre 1h30 et 2h. Donc là j'ai un 5-3-1 en squat. Donc en squat à la barre. Là je me prépare, je suis en train de faire de m'échauffer. Une fois que j'ai fait mes squats, j'ai des bondissements, des bondissements de l'oeil. Un brin, ça allait là, vous allez voir, ça c'est horrible, je finis, je suis cartable. Et après j'ai des sprints en survitesse. Ça c'est pour ma séance bas du corps quadri. Et puis après j'ai une petite séance, ce pec, renfo de 3 exos. Donc en gros là c'est ça, je vais commencer ma première série. Donc ma première série c'est à 75% de mon max. Donc 75% de mon max, ça va être, là j'ai mis 105 kilos sur la barre. Et je dois faire 5 séries. Et j'aurai 2 minutes de récup. 120 kilos, 3. 3 refs. En fait ça monte très chiant. Donc en gros là j'ai mis, là je vais être sur ma charge presque maximale. Je suis à 95% de mon maximum. Et je dois faire entre plus ou moins une règle. Je vais essayer de faire une, deux. Et puis après je prends 1 minute 30 de récup. Et je vais faire un M-Rap. C'est à dire que je vais faire le maximum de répétition possible. On va aller là c'est parti. 130 kilos, il faut que ça passe. Normalement si j'ai progressé, ça doit passer. On va aller là c'est parti. Largement. Donc là je charge maintenant. Ma dernière série. Tu me mettra à la presse à cuisse. Tu es bien fait la presse ? Allez, allez. Tu me mettra à la presse à cuisse. Tu es bien fait ? On continue. Maintenant, il y a de l'explosivité à faire. Donc des sprints, tout ce qui est appuie, etc. Je vais vous montrer tout de suite. Du coup je n'ai pas de matasse aujourd'hui. Donc je vais imaginer comme si j'avais des haies, etc. Donc là je pars. D'abord je fais comme de la chaise. Enfin en position de recharge et vitesse comme ça. J'attends d'avoir un petit peu mal. Et après le but c'est de bondir le plus haut possible en concentrique en gros. Donc là du coup, après l'exercice dehors, je repasse. Je vais faire des bring salut up squat. Donc c'est une musique. Dès qu'ils disent bring salut up, il faut monter, bring salut down, on descend. Ça dure 3 minutes 30. C'est horrible à la fin. Tu es ultra congestionné, tu as de l'acide. C'est horrible, horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada